Et c'est 20 000 repas qui sont distribués, c'est énorme le travail qu'il fait. C'est complètement dingue, d'ailleurs il y a une distribution qu'on prépare demain, vendredi, du côté de la Gare de l'Est, si je ne me trompe pas, avec des partenaires. C'est l'association Ensemble à main dans la main qui habite à Aulnay, qui distribue à Gare de l'Est, place de Verdun. Leur base, ensuite ils maraudent dans les rues pour ceux qui n'osent pas venir jusqu'à eux. Et ce sera donc tout cuisiné ici dans les cuisines, je vous y emmène. Là on est dans la salle de restaurant aussi, qui est gérée par l'association Table Ouverte. Vous l'avez peut-être vu derrière moi, cette grande affiche de carte de séjour, groupe mythique avec Tonton Rachida, qu'on a toujours dans nos cœurs, qui est là et qui veille aussi sur l'association. Alors là on pénètre dans cette cuisine où justement on s'affaire à préparer ce qui va se passer demain. Je me trompe, combien de repas ? Une partie pour aujourd'hui, une partie pour demain. Demain l'association Ensemble à main dans la main distribue en moyenne 100 à 150 repas. Nous on va lui préparer de la soupe pour 100 personnes. Et le reste après elle a d'autres, elle prépare elle-même des repas naturellement. Nous on est complémentaires avec cette association. Et c'est Nadira la coordinatrice de toute l'équipe en cuisine et c'est elle qui est prêt partout. Là vous voyez elle fait des gâteaux, tout est fait maison là, tout est fait là, il n'y a pas de... Bon j'approche Lauren Bihau qui m'accompagne chaque matin de ce côté-là pour qu'on puisse voir ce qui se passe un petit peu au fourneau. Ici, de ce côté, ici. Alors Nadira, comment ça se passe ici ? Qu'est-ce qu'on prépare là ? Là on prépare le griouche, c'est des gâteaux orientales. Ah voilà, bon bah ça ça nous fait plaisir. Vous savez à quel point on est gourmand aussi ? Oui ! On prépare tout et j'ai préparé déjà le couscous et la chorba. Alors ce qui est un peu original c'est qu'à la fois on travaille pour le restaurant, donc vous avez vu la salle dont on est parti tout à l'heure d'ailleurs, je le dis, il ne le dit pas lui-même. Il y a une dizaine de repas qui sont distribués gratuitement aussi ici à discrétion, à des gens qui n'ont pas les moyens et qui malgré tout avec beaucoup de dignité viennent au restaurant et à ce restaurant justement pour partager et être avec les autres. Donc vous faites à la fois manger ici pour le restaurant mais aussi pour des gens nécessiteux, on peut dire ça ? Voilà, et on fait ça deux fois par semaine. Une fois je fais le riz et deux fois je fais le chorba. On pose la question aussi à côté, approche-toi Lorraine, regarde on a envie de voir ce qu'il se passe dans cette casserole s'il te plaît ! Qu'est-ce qu'on est en train de préparer frère ? C'est le griswesh ça, il s'appelle griswesh. Là aussi ? Ah bah là ils sont à la cuisson, on est d'accord. C'est quoi ton prénom toi ? Amine. Amine, alors pareil, toi aussi tu fais à manger pour les gens qui sont dans le besoin. Qu'est-ce que ça t'apporte comme sentiment ? Ouais, ça m'a fait chaud au cœur, tu vois, il y a des gens qui ne sont pas à manger, il faut les aider un petit peu. Voilà. C'est une cuisine qui transpire à la fois le sucre, évidemment, mais aussi la solidarité. Rachid, où est-ce qu'on va aller là tout à l'heure ? On va aller sur un autre terrain, on a une friche que la mairie a mis à notre disposition et dans cette friche c'est une autre fonction. C'est autre chose, complètement autre chose. On jardine, c'est un jardin partagé, une mini ferme, un club de pétanque. C'est un endroit vivant où on crée du lien social entre les habitants et les associations, les personnes âgées et tout ça. Ça tombe très bien, c'est exactement ce qu'on fait dans Ensemble, c'est mieux. Évidemment, on partage, on a du cœur et on va aussi aller voir ce lieu, ce jardin. On vous emmène dans quelques instants. A tout à l'heure.